Jonathan Morrison, monteur selon Maria Mobile. Quelques mois avant leur séparation, les deux personnalités annonçaient leur fiançailles sur la toile. Avec une bague qui a coûté 100 millions de francs CFA à ce dernier. Le mercredi 13 septembre 2022 dans une émission, Maria donne le prix réel de la bague, qui selon elle a coûté 6 millions de francs CFA. Mais ce dernier a revendu à un prix dérisoire. Alors, dirons-nous que Jonathan Morrison est un monteur. La bague coûte 6 millions de francs CFA à ce moment-là. Combien de personnes aujourd'hui vont aller acheter une bague de 6 millions pour donner à la femme ? Quand même quand tu restes ton visage musclé, quand tu restes en forme, tu penses qu'en temps de mal, tu peux avoir une bague qui coûte 3 millions. Ce gars-là, s'il allait prendre son argent pour payer une bague de 6 millions, tu sais qu'il a un peu ? Moi, je pensais que tu allais venir dire que lui, il n'a pas l'argent pour payer un bague, c'est une fausse bague qu'il t'a en faite. Non, mais ce n'est pas une fausse bague. Et tu vois le gars, comme il est occupé, oui, oui, les amis, actuellement, Jonathan Morrison est occupé, il est très, très occupé. Comment elle a vu cela ? C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, elle est sortie pour venir dire que lui, il est ci, il est ça, il est fouet, il est fouet. Sûrement, on va fouiller, c'est toi, peut-être qu'il lui a appris à mentir. Ce jeune homme, on a vu que c'est quelqu'un de tarciturne, c'est-à-dire quelqu'un qui est très réservé. Tu as failli entraîner notre fils dans la débauche, tu as failli l'entraîner même dans le gouffre. Mais Dieu merci, j'ai dit bien Dieu merci, vous vous êtes séparés, vos chemins se sont arrêtés là. On n'a plus entendu parler de toi jusqu'aujourd'hui. C'est trois, quatre jours, là, tu fais le tour des plateaux de télé pour venir dénigrer ce jeune homme. Alors, on ne va pas te le permettre, non. Passe à autre chose, passe à autre chose. C'est vrai que c'est ton ex, tu peux parler de lui, mais pas venir le salir. Tu as dit que tu allais te marier, qu'on sera suppris. Va te marier, concentre-toi sur ta nouvelle vie et laisse notre Jonathan tranquille. Laisse notre frère tranquille, laisse notre fils tranquille. Oui, il faut le laisser tranquille. On n'est pas en train de te menacer, on t'informe seulement, c'est tout. Les idiots journalistes n'ont plus lui posé la question. Ce n'est pas elle qui s'est mise au-dessus de ses blogs pour dire, voilà, il est en train de parler de la bague. Elle est allée à une émission et les gens se sont mis à parler de cette bague. Mais elle donne ses explications. Elle veut faire comprendre au monde entier que cette bague n'avait aucune valeur. Et que cette bague en plus n'est pas restée avec elle que trois semaines plus tard. Le monsieur en question a pris sa bague qu'il allait vendre. Mais non, les gens tirent sur elle, qu'elle cherche à le rabaisser. Mais ce n'est pas elle qui a dit à Morrison d'aller mentir que la bague coûtait plus de 100 millions de francs CFA. Mais attends, on ne peut pas protéger l'Ivoirien en encourageant le mensonge. On protège les gens lorsqu'ils sont protégés. On protège les gens lorsqu'ils sont victimes d'injustice. Mais en ce moment, la seule personne qui est victime d'injustice, c'est Maria Mobile. Lui vivait où quand les deux étaient ensemble ? Voiture dans laquelle il roulait ici, elle a patiné à qui ? Le monsieur l'étagé, même à Abidjan là-bas où il vit, chez qui il vit en ce moment ? Il vit chez son frère Abidjan là-bas ? Il n'a rien, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Il passe son temps tout le temps à mentir sur les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas en train d'encourager ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de créer pour l'Afrique nouvelle ? Celle qui aime se mettre devant qui ne pense qu'à elle. Mais qui n'est pas là pour donner des bons conseils à son gars là. Il a dit on dépense ça au garage. Parce que l'amour c'est de donner et de recevoir. Quand tu donnes, tu dois quand même recevoir quelque chose. Mais toi tu donnes toujours un, mais tu ne reçois rien. Même un petit merci de Maria Mobile, il n'a jamais eu ça. Voilà à quoi il avait droit. Mais dit son bon nom. Jamais elle est venue mentionner même que le gars s'y a dépensé pour elle. C'est lui-même là, il n'ouvrait pas sa bouche pour dire ça. Donc toi tu viens aujourd'hui, tu essaies de rabaisser le gars, tu essaies de montrer qu'il ne sert moins que rien. Mais c'est moins que rien qu'on a vu aujourd'hui. Et puis on dit on l'aime comme ça. Bag la même c'est quoi même ? Il a loué. Après loué, tu dis non, il a ramassé. Après ramassé, c'est de la camelote. Au lieu, tu dis que ça a coûté 6 millions. C'est que c'est Jonathan Morrison qui avait raison. Moi je pense que c'est un peu trop dosé. C'est vrai que le père de Morrison m'avait parlé. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. En image aussi. Donc le pasteur Ebenezer Morrison qui est le père de Jonathan Morrison a dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous ». Je suis le pasteur Ebenezer Morrison et je suis le père biologique de Jonathan Morrison. J'ai récemment publié « L'eau que tu puisses dans le seau pour te laver là ». C'est pas tout qui verse sur toi. Et beaucoup n'ont pas compris. Et je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que ma famille, l'église que je dirige et moi ne nous reconnaissons pas dans les agitations de Jonathan. Il est majeur et responsable de ses actes. En Côte d'Ivoire, on dit « Conseil ne conseille pas, c'est conséquence qui conseille ». Que ceux et celles qui savent lire entre les lignes comprennent. Dieu nous bénisse davantage. Pasteur Ebenezer Morrison. Je n'ai jamais vu Jonathan Morrison te rabaisser dans une seule émission. Jamais. L'enfant a toujours été comme toi. Il n'a pas fait une émission où tu as fait de faire trois de réponses. Mais c'est en tout temps que je suis sa vie. On y a déjà vu qu'un Jonathan Morrison n'est plus dans ta vie là. Tu n'as plus de visibilité. Ton étoine ne brille plus. Où n'est-ce que ton amour qui était ce petit ? Il faudrait qu'on se parle. Si Jonathan Morrison se tient de nous manquer de respect, c'est moi qui viens d'examperer. Dès lors, je suis le garant des ressources de mon pays. C'est moi. Celui qui est d'accord n'est pas d'accord sur son problème. Le pétulé n'est préalable mouvement. Ça va debattre chaque année. La Côte d'Ivoire. Le touriste va manger dedans. Celui qui touche à cet enfant a touché à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va répondre pour prouver que c'est nous là. On est champions d'affaires en matière de cash et de buzz. A bon entendeur. Salut. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné. Sous-titrage Société Radio-Canada